Vous écoutez ALG chaine 3, le journal. Le journal de 19h, présenté par Sofiane Saouli. Bonsoir Sofiane. Neseline Dahmoun, bonsoir, bonsoir à tous. Abdelmajid Théboun a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat de président de la République, une cérémonie d'investiture au Palais des Nations. Abdelmajid Théboun qui a prononcé un discours dans lequel il a salué le succès de la présidentielle du 7 septembre dernier et déroulé les priorités de son mandat présidentiel dans tous les secteurs, notamment économiques. Le président Théboun qui a annoncé l'ouverture d'un dialogue national pour la concrétisation de la véritable démocratie a suivi un compte rendu, analyse et réaction dans cette édition. Le président de la République a reçu au siège de la présidence de la République les deux candidats à la présidentielle, suivi du Premier ministre Nadella Albaoui qui lui a remis la démission du gouvernement. Le président Théboun l'a rejoint de sursoir à la décision pour assurer la gestion des dossiers urgents, notamment la rentrée sociale et le projet de loi de finances 2025. L'Algérie a soutenu aujourd'hui la résolution de la Palestine pour la fin de l'occupation sioniste dans ses territoires. L'ambassadeur d'Algérie, Amal Benjamah, s'est exprimé à l'Assemblée générale de l'ONU en session extraordinaire et urgente. Au Maroc, les associations des droits de l'homme dénoncent la répression et la torture des forces de l'ordre marocain, de migrants marocains tentant de fuir leur royaume. Et puis on parlera des pluies annoncées sur plusieurs régions du sud du pays, la protection civile mobilisée. Du sport, au basketball, le groupement sportif considéré enregistre sa première victoire en championnat arabe des clubs féminins. On parlera de la toute première journée de la Champions League européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Abdelmajid Boune a entamé officiellement ce mardi son second mandat à la présidence de la République. Une prise de fonction qui fait suite à la prestation de serment cette mi-journée au Palais des Nations lors d'une cérémonie en présence des personnalités de l'État et de hauts cadres de la nation. Le président de la République qui s'était rendu par la suite au Sanctuaire des Martyrs pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Lui qui a reçu par la suite au siège de la présidence de la République les deux candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre dernier, à savoir Abdal-Ali Hassani Chilif du MSP et Youssef Aouchich du Front des Forces Socialistes. Le président de la République, Abdelmajid Boune, qui a reçu également le Premier ministre, René Delarbeoui, qui lui a rebu la démission du gouvernement. Le président Boune l'a enjoint de sursoir à la décision pour assurer ainsi la gestion des dossiers urgents nécessitant la connaissance de la situation par les ministres actuels. Il s'agit de continuer le travail pour assurer la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle ainsi que la rentrée sociale et élaborer le projet de loi de finances 2025 avant sa présentation au Parlement. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a donc prêté serment ce 17 septembre suite à sa réélection à la présidence de la République. Abdelmajid Boune a prononcé un discours où il a fait un certain nombre d'annonces, tant politiques que socio-économiques, en mettant en avant les priorités de son second mandat présidentiel. Abdelmajid Boune, Abdelmajid Boune, a donc prêté serment le président de la République, s'est félicité du succès de cette échéance importante. Dans son discours, il a salué la conscience nationale du peuple, la loyauté des candidats tout au long de la campagne et a exprimé sa gratitude envers l'armée et les corps de sécurité pour avoir assuré la transparence des élections. Il a également affirmé que durant son second mandat, il s'engagerait à lancer un dialogue national avec toutes les forces vives du pays. Je pense que je veux dire, que dans l'arrière, il y a des horaires, il y a des horaires, on va suivre l'arrière des relations, et avec des relations avec toutes les étudiants de la société, les politiques et les politiques, les politiques, les politiques, et les politiques, pour nous entrer dans un dialogue de l'arrière, Le président de la République s'est également engagé à présenter le bilan de son premier mandat devant les deux chambres du Parlement avant la fin de l'année. Dans son discours, Abdelmadjit Boun a promis de poursuivre les réalisations déjà entamées en détaillant les grands projets, notamment en matière de sécurité alimentaire, d'eau, de logement et de projets d'investissement. Au futur, nous sommes prêts à la ferme de l'année 2021 à l'éclat de l'éclaté de l'éclaté des tempérances. Nous allons y arriver à l'éclaté des événements d'éclaté des produits de l'éclaté du Parlement. C'est à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Enfin, le président de la République a rappelé ses engagements, a renforcé les acquis sociaux, a protégé le pouvoir d'achat des citoyens et a poursuivre les augmentations salariales. La chaîne 3 de cet événement politique national intervenant sur nos ondes lors d'une émission spéciale, l'investiture du président de la République, Abdelmejid Tebboune, présenté par Souil Al-Hajmi, le politologue Bédis Renissa a commenté le discours d'investiture, évoquant ainsi l'émotion qui s'en est dégagée et soulignant la vision du chef de l'État d'union et de cohésion nationale. Nous avons, je pense, assisté un serment teinté d'une émotion palpable du président de la République. Je pense qu'il mesure l'importance de ce moment, notamment où il a renouvelé le pacte moral et le pacte politique et social qui le lie maintenant avec le peuple qui lui a renouvelé encore une fois sa confiance. On a aussi assisté, je pense, à une allocution qui a été très marquée par la justesse du temps employé par le président de la République, marquée aussi par la rigueur de la feuille de route dans une présentation synthèse, mais en même temps avec un prisme, je dirais, d'action prometteur et pragmatique. Et puis aussi marquée, je dirais, par une vision inclusive, ambitieuse et audacieuse. Le président de la République avait priorisé l'aspect du rassemblement, de l'unification et d'œuvrer dans la cohésion nationale et l'unité nationale. Et parmi les annonces du jour du président de la République lors de son discours d'investiture, celle du lancement d'un dialogue national rassemblant l'ensemble des énergies vives du pays, un point fort sur lequel revient Hassan Rassimi, l'analyste politique. C'est un des points forts du programme d'action du président de la République. Le président de la République a l'intention d'aller vers des consultations, des concertations et ouvrir un dialogue national à l'exclusion de celles qui sont responsables de la tragédie nationale. Donc c'est un débat qui sera encadré. Et l'objectif de ce dialogue national est d'aller vers un consensus national sur toutes les questions les plus importantes parce qu'on ne peut pas avancer. Le président de la République est conscient des exigences de l'heure et des exigences de la situation et aussi et surtout des défis futurs. Donc il faudrait faire corps commun pour pouvoir avancer vraiment d'une manière très forte et d'une manière puissante, aller vers la prise en charge de tous ces défis. Parce que le deuxième mandat, c'est à la limite, ce n'est pas uniquement le mandat du président de la République, c'est le mandat de tout le peuple lachérien. Et c'est un discours qui doit absolument provoquer le déclic. Dans une réaction, le secrétaire général de l'UGTA, Maltak Jout, a salué cette initiative présidentielle de dialogue et exprimé la disposition de l'Union générale des travailleurs algériens. Il faut qu'il y ait de la réaction, dialogue, qu'il soit politique, social, culturel, il faut apprendre déjà à écouter et apprendre aussi à discuter et à dialoguer. Ça c'est quelque chose de très important. Il va falloir ne pas gâter le rendez-vous. C'est ce qui s'appelle l'objectif résultat, pour engager la réflexion, y compris le dialogue sur des questions de société. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'Union générale des travailleurs algériens. Nous cherchons ou nous écrivons des événements et nous soutenons des événements dans le cadre de l'Union générale des travailleurs algériens. À 19h09, nous poursuivons ce dossier consacré à l'investiture du président de la République aujourd'hui, sa prestation de serment. On reviendra dans quelques instants sur les défis tant économiques que diplomatiques de l'Algérie en ce second mandat du président Tebboune. Le temps de prendre connaissance de son parcours depuis son diplôme de l'École nationale d'administration 1969 et tous les postes qu'il a occupés. Sophia Boukatcha. Abdelmedjit Tebboune, l'homme d'État natif de Mechiria en 1945, est réélu à la tête du pays avec plus de 84% des voix. C'est d'abord le choix de l'expérience, puisque le président Enarq a fait ses preuves dans différents paliers de l'administration, en occupant plusieurs postes. Avant d'entamer une carrière politique, Abdelmedjit Tebboune a été en charge de plusieurs portefeuilles ministériels dès 1991, avant de diriger le gouvernement en 2017 brièvement, en raison d'un désaccord profond avec un système qui sera défait un peu plus tard dans un mouvement populaire sans précédent. Le Hérak chamboulera l'ordre établi au détriment du citoyen et mènera à l'organisation d'une élection présidentielle remportée par Abdelmedjit Tebboune dès le premier tour. S'en suivra la mise en œuvre du programme pour lequel il s'était engagé. 54 résolutions qu'il s'attellera à concrétiser à travers des réformes politiques, à commencer par la révision de la loi fondamentale, l'amélioration de la vie sociale du citoyen et l'ouverture d'un chantier économique dans un contexte international des plus défavorables. Ce chantier va s'élargir et se consolider puisque ce mandat est décrété économique par excellence. L'Algérie, elle, ne dévie pas de ses principes fondamentaux en politique étrangère, la défense des intérêts de l'Afrique et le règlement des causes justes que sont la question palestinienne et sahraoui. C'est par ses constantes, sa loyauté au sacrifice des chouhadas et sa fidélité au serment de novembre, que l'Algérie restera debout et forte, quelles que soient les difficultés. Les priorités de ce mandat présidentiel sont affichées. Le peuple algérien a d'ailleurs élu le président de la République sur cette base, Abdelmajid Eboun, qui a affirmé que ce mandat est un mandat économique par excellence. Des défis nombreux attendent le pays en la matière. La consolidation de l'économie nationale et la diversification des ressources de revenus demeurent des priorités. Des réformes ont été déjà engagées ces dernières années pour stimuler la croissance économique. Pour appuyer davantage ces démarches, la promotion des secteurs stratégiques est un indispensable. Ce sont autant de défis économiques qui attendent le président de la République. Nabil Duma, économiste. Parmi les secteurs stratégiques que le président doit prendre en considération, le développement de l'agriculture, particulièrement dans les zones sahariennes, et essentiellement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cela inclut des investissements dans les infrastructures agricoles, aussi la diversification industrielle, la promotion des secteurs manufacturiers, notamment de la construction de la pétrochimie et de la transformation des ressources naturelles locales. La mise à niveau des PME constitue également un défi crucial. Malgré la création de nombreux dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat, une grande partie des PME n'a pas survécu. Mel Kharami, consultant en PME, affirme que le programme de mise à niveau actuel doit être amélioré afin de renforcer cet écosystème. Il faudra revoir le statut et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence en charge de la mise à niveau des petits et moins d'entreprises, revoir le dispositif en se concentrant sur des actions immatérielles, telles que la formation, l'organisation, la certification, la digitalisation, concevoir une méthodologie adaptée aux réalités de la petite et moins d'entreprises algériennes. L'Algérie doit poursuivre ses efforts de diversification économique avec un accent particulier sur l'industrialisation, la modernisation des structures économiques et l'amélioration de la compétitivité de ces secteurs stratégiques. La politique étrangère de l'Algérie occupe elle aussi bonne place dans les priorités du président de la République. D'ailleurs, depuis son premier mandat, soit préserver et renforcer les réalisations de ces dernières années sur la scène internationale de l'Algérie, étant un acteur clé pour la stabilité, notamment dans notre région. Marc Lef Sahel est professeur en relations internationales. Il est contacté par l'Abbé Asliman. C'est important pour notre pays de persévérer sur la voie de la défense de tout ce qui est lié à la légalité internationale, de tout ce qui est lié à la nécessité de défendre les principes essentiels et fondamentaux du droit international contemporain, notamment les causes de libération, les causes justes, et à leur tête la cause haraoui et la cause palestinienne, sur lesquelles il faudrait être intransigeant parce que ça relève de notre ADN politique et historique. L'Algérie est donc aux côtés des causes justes, celles des peuples opprimés à l'image de celui de la Palestine. Un combat mené au sein de l'instance onusienne, notamment depuis son siège au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie d'ailleurs aujourd'hui en session extraordinaire et urgente à la demande de l'État de Palestine sur l'occupation de Raza et de la Cisjordanie par l'antité sioniste, un projet de résolution présenté exigeant la fin de l'occupation d'ici un an. Parmi les intervenants, l'ambassadeur d'Algérie, Amal Benjamar, il a soutenu cette résolution au nom de l'Algérie, appelée à son adoption et surtout son application. Merci d'avoir regardé cette résolution. L'antité sioniste que redouble de férocité contre les populations palestiniennes, notamment à Raza, dans les camps des réfugiés, qui ont été ciblés encore aujourd'hui. Une vingtaine de martyrs déplorés alors que les bombardements se font plus intenses au centre de la bande de Raza, mais aussi au nord et au sud. Neuf personnes ont par ailleurs été tuées et près de 2800 autres blessés dans l'explosion de biper appartenant à des membres du Hezbollah au Liban. Selon un nouveau bilan ce soir du ministère libanais de la Santé, 14 autres membres du Hezbollah en Syrie ont également été blessés. Le mouvement libanais qui a imputé l'entière responsabilité à l'antité sioniste est assuré qu'elle allait recevoir son juste châtiment à la suite de cette agression criminelle. Netanyahou qui se prépare à une offensive contre le Liban. L'association marocaine des droits de l'homme sectionnador dénonce dans un communiqué la torture avec des photos à l'appui d'enfants et de jeunes migrants marocains qui ont tenté de passer illégalement la frontière vers l'enclave espagnole de Ciota. L'Espagne peine à faire face à cette mafia marocaine de la drogue. Par ailleurs, les détails dans ce dossier signé Kaleem Hartinelli. L'association dénonce un traitement cruel, humiliant et dégradant de citoyens marocains qui n'ont rien fait de mal, regrettant l'absence d'une enquête ou toute obligation de rendre des comptes, indique l'association marocaine des droits de l'homme. L'association a publié sur ses réseaux des photos alarmantes de jeunes mineurs présentant des signes de torture sur l'ensemble du corps, dénonçant un recours systématique et permanent de la sécurité marocaine à la force contre les migrants, qu'ils soient marocains ou subsahariens. L'association rappelle au passage l'agression documentée de membres des forces marocaines agressant deux jeunes hommes aux besoins spécifiques à la frontière de Milila. L'ONG, qui dénonce par ailleurs des mouvements suspects dans la zone du port méditerranéen de Nadel Ouest de la mafia de la contrebande de drogue, profitant de l'attention portée sur la vague migratoire illégale de jeunes marocains vers l'enclave espagnole, l'Espagne, qui a du mal à faire face à cet autre fléau émanant du Maroc, à savoir le trafic de drogue. Une note du procureur général espagnol de la ville de Terez en Andalousie, met en garde contre la prolifération scandaleuse des bateaux de drogue marocains, indiqués des médias espagnols et marocains. Les trafiquants exhibent ces bateaux, principal outil de transport du hachiche marocain vers l'Espagne et l'Europe, sur les réseaux sociaux, défiant les agences de sécurité de l'État, indique la même source. L'assassinat de deux membres de la garde civile espagnole en février dernier démontre l'impuissance de l'Espagne face à ces réseaux criminels marocains. Vive tension en Mali où plusieurs attaques ont eu lieu ces dernières heures à Bamako, la toute dernière ayant ciblé le siège de la gendarmerie mitoyenne de l'aéroport international de la capitale malienne, indiquent les agences de presse internationale. Selon la télévision nationale malienne, des terroristes ont été neutralisés, leur ratissage est en cours et affirment que la situation est sous contrôle. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées en lien avec ces attaques revendiquées par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, rapporte les médias internationaux. Et puis en France, le projet de résolution, un projet de résolution concernant la destitution du président Emmanuel Macron jugé recevable par le bureau de l'Assemblée nationale française par douze voix contre dix, un précédent dans l'histoire de la France, une proposition déposée par 81 députés issus des rangs des insoumis écologistes et communistes appuyés par des personnalités politiques influentes. Retour à l'actualité nationale, direction le sud, où les alertes météo se poursuivent. Une nouvelle alerte a ainsi été émise par Météo Algérie concernant ces villages de l'intérieur et du sud, des pluies qui marquent une période de transition assez délicate, expliquée par Waliya Benakta de l'Office national de la météo. L'automne est connu sur nos régions comme étant une période où on enregistre une pluviométrie tout de même importante. Cette période-là aussi est caractérisée par le déblocage des centres d'action responsables du type de temps bougent par rapport à l'été parce que pendant l'été, ces centres d'action sont presque immobiles. Actuellement, ce mouvement de ces centres d'action permet tout de même un redressement d'un flux qui est de sud-ouest et ce flux-là, il est humide aussi, il va favoriser la remontée d'air humide favorable à la formation orageuse et favorable au développement de cellules orageuses qui parfois dans des quantités appréciables par endroit sur les régions de l'intérieur ainsi que sur les hauts plateaux et même sur la région du sud-ouest du pays. La protection civile qui maintient sa violence, mobilisation également dans ces wilayas concernées par les alertes météo, notamment du côté du sud du pays, dans la wilayah de Djanet. Parlons à présent de culture et à l'occasion de l'investiture du président de la République, de l'intérêt porté au secteur du cinéma, à cette industrie. Une priorité, vous le savez, du président de la République dès son premier mandat avec des réformes engagées et des perspectives prometteuses pour les cinq prochaines années, nous dit Fattah Boumaiti. Parmi les priorités du président de la République, Abdelmajid Boum, figure la relance du secteur cinématographique. De nombreuses avancées ont été réalisées dans ce domaine afin de faire briller le talent algérien et de redonner au 7e art sa place tant sur le plan national qu'international. La réhabilitation des infrastructures telles que les salles de cinéma ainsi que le soutien financier aux jeunes réalisateurs et producteurs sont au cœur de cette dynamique. Misoum Laroussi, inspecteur général au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Il y a la promulgation de la loi numéro 24-27 du 29 avril 2024 relative à l'industrie cinématographique qui fixe les dispositions applicables à l'industrie cinématographique, notamment celles relatives à la production, à la distribution, à l'exploitation des films cinématographiques et à leur promotion sur tout support ainsi que l'organisation des activités et afférents. Cette loi, elle s'inscrit à ce titre, l'Algérie dans une nouvelle ère de son histoire culturelle et artistique. Ses objectifs, c'est la relance des industries créatives et culturelles et cinématographiques à travers les incitations et la garantie d'un climat favorable aux producteurs. L'industrie cinématographique, elle va tirer vers le haut toutes les industries créatives et culturelles. Il y a un autre objectif, c'est l'encouragement de l'investissement. Il y a aussi la libération des initiatives en vue diriger l'Algérie en pôle régional et international de production cinématographique classe qui occupe ce secteur dans la stratégie de développement durable du pays et qui est dans le programme de M. le Président de la République. De plus, l'accent est mis sur la participation des œuvres algériennes à des festivals internationaux permettant ainsi de mieux faire connaître la créativité et l'originalité des professionnels du secteur algérien. Et on arrive à la page sportive de cette édition avec vous, Nesima Djavout. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Et du basketball, cette bonne prestation, la première victoire au championnat arabe des clubs féminins, celle du groupement sportif Cossidaire. Tout à fait, le groupement sportif Cossidaire, les basketteuses du groupement sportif Cossidaire, ont dominé leur adversaire, l'équipe irakienne de Gaz du Sud, sur le score de 76 à 62 en match comptant pour la troisième journée du championnat arabe des clubs féminins, disputée cet après-midi à Al-Fahis en Jordanie. C'est le premier succès des filles de Cossidaire dans le tournoi après les défaites concédées face à la formation co-étienne d'Al-Fatette 67 à 71 et face au club saoudien d'Al-Hala 58 à 60. Après une journée de repos programmée demain mercredi, les basketteuses algériennes joueront leur quatrième match contre l'Uehda de Syrie, donc jeudi 19 septembre, avant de boucler la phase éliminatoire face au club organisateur d'Al-Fahis de Jordanie. Ce sera vendredi 20 septembre. Selon la formule de compétition, les quatre premiers clubs à l'issue de la première phase se qualifieront en demi-finale. Les demi-finales sont prévues dimanche 22 septembre. Placé au foot à présent et cette entame de la Champions League européenne est toute première journée qui a déjà commencé. Oui, avec déjà des résultats partiels. On joue la 83e minute de jeu. La Juventus, l'équipe italienne, mène face à l'équipe des Pays-Bas du PSV Endoven. Trois buts à zéro alors que du côté de Young Sports, l'équipe suisse qui est dominée à domicile à la 78e minute de jeu. Trois buts à zéro pour Aston Villa face à l'équipe de l'international algérien Jawen Hadjem qui est titulaire aujourd'hui. Donc son équipe est menée sur son terrain 3 à zéro. Et puis il y aura également ce soir une superbe affiche entre Milan AC et Liverpool à partir de 20h. Le Bayern de Munich reçoit le Dynamo de Zagreb, l'équipe croate. Et l'île se déplacera, l'équipe française, l'île se déplacera au Portugal pour affronter le sporting du Portugal. Et puis un mot, si vous êtes supporter du Shabbat de Belouzdet, sachez que la banque des billets est programmée pour aujourd'hui. Ils sont disponibles sur la plateforme Tedkirati pour aller soutenir le Shabbat de Belouzdet face à l'Aïs Douane du Burkina Faso. Match prévu vendredi prochain à 18h à Oran pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Champions League africaine. Merci Nassim Adjahout pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sida Letobal. Tout de suite, voici les prévisions météo et c'est signé Caleb.